Bonjour, c'est Pierre-Louis Basse. Bonjour Pierre-Louis Basse, vous êtes écrivain mais vous avez longtemps été journaliste et journaliste de radio. Et quel journaliste de radio ? Et là, vous venez pour un livre qui s'appelle « Le flâneur de l'Elysée » qui sort chez Stock parce que vous avez été le conseiller, je cite, « grands événements du président François Hollande ». Comment ça a commencé cette histoire incroyable ? Ça commence tout de suite comme un roman, Guy, parce que c'est un peu comme dans les livres d'ailleurs de Illys, vous savez, il y a beaucoup de portables avec des messages qui clignotent. Donc là, c'est un SMS ? Oui, c'est un SMS que j'aperçois. Je suis en train de boire des coups comme tout bon urbain ou parisien de temps en temps qui sort et je reçois l'SMS et c'est un message du président de la République. Donc, que faites-vous et où êtes-vous ? Et vous mentez parce que vous dites « je suis là ». C'est notre dernière petite liberté, Guy Birenbaum. C'est notre dernière petite liberté. Parce que vous n'êtes pas là en fait. Voilà, en fait, je ne suis pas là. Mais je suis là d'une certaine manière pour lui. Et alors, vous y allez ? Vous le rencontrez quelques temps après ? Je rencontre tout d'abord Jean-Pierre Jouillet, en définitive. Le secrétaire général. Oui, le secrétaire général qui m'appelle courant du mois d'août. C'est déjà un peu un pincement parce que Jouillet, c'est pour moi une référence quand même des grands corps d'État et c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de tendresse, il le sait, mais que je connaissais déjà un peu par son parcours. Et c'est lui qui m'appelle, qui organise le rendez-vous. Et alors là, en face du président, que vous connaissez ? Peu, oui, mais il avait salué l'un de mes livres parce qu'il aime beaucoup le sport, le football en particulier. Et vous savez, il avait évoqué le Séville 82. Et là, il avait aimé ce livre, on se connaissait peu. Et là, il me fait des propositions précises du point de vue de la mémoire. Ce qui est extraordinaire, et je le dis, même si je vous connais bien et que je vous aime beaucoup, c'est un livre qu'il faut lire parce que c'est un livre d'écrivain. Ce n'est pas un conseiller de l'Élysée qui raconte sa life dont on se fout. Et dans ce livre d'écrivain, il y a des choses incroyables. Et par exemple, il y a un absent. Et l'absence, c'est François Lande parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Oui, vous voulez dire dans le livre. Oui. Oui, mais parce que... Vous avez du mal à le voir. Non, mais comprenez-vous, l'essentiel a été tout de même dit et écrit sur le pouvoir et sur les hommes d'État. Que ce soit hier, Saint-Simon, je veux dire, ou aujourd'hui, Benhamou, Marie de Gant, Camille Pascal, Aquilino, Morel. Il y a eu des livres qui sont tous d'ailleurs des livres très bons d'engagement. Et donc, moi, je me retrouve dans cette situation littéraire. D'abord, vous savez que j'aime la littérature. Vous êtes un écrivain. Enfin, c'est ma vie depuis... Quand j'étais dans le sport, je voulais aller dans les livres. Et là, je me dis... Bon, ben, j'ai une petite fenêtre entre Mr Bean et Houellebecq. Oui, c'est ça, oui. J'ai une petite fenêtre, comme une meurtrière, où je peux me glisser. Vous savez ce que dit Paul Auster, écrit une chose très belle, je me souviens, dans l'Invention de la Solitude. Il dit... En fait, un écrivain, c'est un peu comme une maladie. On est à côté. Donc, en étant à côté, on voit. Donc, voilà, je me mets à côté tout en travaillant. Attention, je travaille. Vous allez bosser, vous écrivez des discours. Mais on regarde. Mais vous détestez l'époque. Page 14. Notre pays avait choisi de s'épanouir sur les cimes d'une très haute vulgarité. Une immense bauche collective dont on ne sait plus très bien jusqu'où cette baraque médiatique précipitera la société française. Et je pourrais continuer comme ça. Et vous voilà au cœur du palais, dans cette société que vous détestez. Oui, parce que cette société, cette image, elle affleure et elle touche aujourd'hui le palais. C'est-à-dire, c'est aussi le drame de l'institution et de la Ve République. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'une telle institution rivalise avec le flux et le reflux et la vitesse de l'information et le spectacle impossible ? Et vous le dites, page 69, il aurait suffi que ce président méprise la vie médiatique pour que les Français finissent par l'aimer. Vous croyez vraiment ? Vous savez qu'il y a une scène qui n'a pas été assez commentée, je trouve, je suis obligé de la citer, parce qu'elle est dans le livre. Bien sûr. C'est cette magnifique réplique de Depardieu au micro de Taddeï il y a quelques années, sur le plateau de Ce soir et Jamais. Depardieu, à un moment donné, comme il est, c'est-à-dire, c'est une âme en mouvement. Je suis toujours en colère quand on me parle de sa grosseur. Pour moi, il est tout son gros. Oui, on s'en fout. Pour moi, on s'en fout. D'abord, on s'en fout. Et Deux yeux, quand vous le voyez dans Mammouth, c'est un orceur étoile. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je suis une ordure. J'ai failli être quelqu'un de bien, mais je suis une ordure. Il dit, vous êtes une ordure. Et tous ceux qui sont derrière les caméras sont des ordures. C'est une profondeur extraordinaire. Je veux dire, ça va bien au-delà. C'est simplement le constat que l'image a pris le pouvoir. Voilà ce qu'il veut dire. On va continuer avec Pierre-Louis Basse de parler de cette société dans laquelle l'image a pris le pouvoir, et même à l'Elysée. L'image a pris le pouvoir.